Des maisons éventrées, des toits arrachés et des arbres complètement déracinés. À peu près tout a été balayé au Kentucky après le passage de tornades. Cette météo déchaînée a coûté la vie à plusieurs personnes, dont une dame qui est morte lorsqu'un arbre s'est abattu sur sa voiture. La puissance des vents était telle qu'un semi-remorque a même été renversé. Cette météo extrême, qui se traduit par des pluies torrentielles et des vents violents, touche aussi, notamment, le Texas, Alabama et le Mississippi. Plus de 60 millions d'Américains sont menacés par des inondations, de fortes chutes de neige et des vents violents. Au même moment, la Californie vit l'une de ses pires tempêtes hivernales, incitant les autorités à déclarer l'état d'obtention de l'Ontario. Cet homme est sorti de chez lui après avoir été coincé pendant 48 heures et tente de circuler dans ces imposants murs de neige qui font 6 mètres de hauteur. Des gens font la file avec leurs enfants pour obtenir de la nourriture. Pour bien des Californiens, les provisions commencent à sérieusement s'épuiser. Des Californiens qui sont effectivement coincés chez eux ont même écrit ce message, souhaitant attirer l'attention des autorités. Les chutes de neige trop difficiles à gérer nuisent au travail des déneigeurs. La Nouvelle-Angleterre attend elle aussi la tempête. Il pourrait y avoir du grésil ainsi que des pannes de courant et des risques d'inondations côtières. Ici Émile Lemieux, Radio-Canada, Montréal.